... Maintenant, Jean-Louis Favard, le Président, va présenter le projet 2023. Merci. Bon, à mon tour, je salue tous ceux qui sont présents ce soir. Je remercie les élus d'être présents, Mme Bourin, maire de Lardin, M. Bousquet, le Président de la Communauté de Communes, et Mme Anglard, Vice-présidente du Conseil départemental. Je remercie nos partenaires, même si je n'en vois pas forcément dans la salle. On ne les oublie pas. Je remercie aussi toute l'équipe dirigeante qui fait un travail de l'ombre et un travail que vous voyez aussi. Mais c'est un iceberg, vous le savez, j'impose souvent ce terme. Il y a ce qu'on voit et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Les 9-10e, on ne les voit pas. C'est pour ça que j'aime bien qu'on parle à l'iceberg. Et ils font beaucoup de bours. Et puis vous, tous bénévoles qui participez ponctuellement, ne serait-ce que le jour de l'événement, mais c'est énorme. Chacun apporte sa contribution. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose d'assez beau. Je salue la présence de clubs partenaires. Et ça, c'est très sympa d'avoir ça. Donc bien entendu, on a cherché un rapprochement avec le vélo-club Lardinois. Ils sont présents. Thierry Prat-Viel et puis Patrick-François. Peut-être Alain aussi, je ne sais pas. Ils sont moins deux. On les salue, on les a déjà rencontrés et on les associera. Effectivement, on a prévu dans le bureau énergie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait, on fait pas mal de visio. Puis des réunions en physique aussi. Mais donc on les associera bien sûr pour le suivi de l'avancement des choses. C'est très utile de les avoir comme relais locaux. Pour nous, c'est quelque chose d'utile. Et puis je pense qu'ils apprécieront aussi d'être associés. C'est bien pour tout le monde. Je salue la présence de Christelle Vanchant qui est là. Qui représente le team Volkswagen Culture Vélo. C'est un club avec des jeunes dirigeants et son président à Jérôme Lagarde. Et qui cherche aussi, qui nous demande des fois de participer un petit peu avec eux. Enfin du moins sur des avis, sur des conseils. Et on le fait avec plaisir. Et puis l'idée c'est aussi de les associer de plus en plus. Et on travaille toujours à l'idée, pourquoi pas de rapprochements futurs. Il y a aussi Marie-Thérèse Dezon qui est là. De Saint-Amand Rando Passion. Qui est présente. La présidente de ce club qui marche très fort. Et puis qui a fait une très belle rando il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Serge Joubert, président du club de Très-Dissac-Coulonnier-Chanier. Alors vous voyez, chez nous il y a des clubs de coursiers, des clubs de cyclotouristes. Et nous l'idée c'est de rassembler tout le monde. C'est ce qu'on essaye de faire. Avec vous voyez, les gens du Follet, les gens de la FFC, les gens de la FFCD. Donc voilà, c'est l'idée. Annick Demortier qui est président de ce club de Montpont. Mais qui va nous rejoindre d'ailleurs dans l'organisation. Au-delà du vélo, on a les membres du club de photos Clic Clac de Montignac. Ils nous ont accompagnés l'an dernier. Voilà, ils sont là. Et donc je pense qu'ils continuent à nous accompagner. Pourquoi pas avec d'autres photographes du club du Lardin. Voilà, j'ai effectivement deux mots pour saluer, excuser notre ami Alain Lefloc. Qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir. Il l'aurait bien souhaité, mais il n'a pas pu. Bon remarquez, sur l'absence au bureau, on présente un avantage. C'est qu'on a la parité, vous voyez, c'est bien quand même à la tribune. Je salue Thierry Aurougou, qui était un de nos jeunes dirigeants, mais qui lui, pour mutation professionnelle, s'est retrouvé dans le Béandre, sa région natale. Et donc, on le reverra Thierry, mais bon, il ne sera plus au bureau. Enfin, nous, on a le bureau rapproché. Je salue aussi un AMB Livolt qui va être récompensé de la médaille de la jeunesse et sport, qui s'appelle Jean-Michel Faber, qui doit être par là, quelque part. Voilà, donc je le salue. Vous voyez, on a des bénévoles récompensés aussi. Voilà, par exemple, si ce n'est que le bureau a des légers renouvellements, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Michel Bordery qui prend un petit peu de recul. Et donc, on va accueillir avec nous Fabrice Dugarin, celle du bureau. Donc, voilà, c'est une bonne continuité. Et donc, avec ce bureau Énergie, je pense qu'on va faire un beau travail. Il y a aussi des maires, des représentants de communes, peut-être qu'ils sont présents. Je ne suis pas certain de les avoir tous vus. En tout cas, je les salue et les remercie d'être présents. On a plein de besoins de ce travail avec les communes. On continuera de faire l'effort de venir vers les communes pour expliquer les heures de passage, les besoins. On n'oublie jamais de leur dire que s'ils ont une petite animation à faire, ça peut s'imaginer. Voilà, bon, ça prendra du temps peut-être, mais au fil du temps, je pense que ça a fait la partie des choses intéressantes. Après tout, c'était une animation dans les territoires. Donc, voilà. Pour parler du projet, donc, effectivement, alors, je vais essayer de faire relativement vite, parce que vous avez les affiches des parcours, déjà. On a fait quand même... Rafit, on a quand même fait assez bien, je pense. On a trouvé des solutions pour, à la fois, avoir diverses distances, et pour couvrir le territoire, à la fois du Haut-Périgord, du Sardin d'ailleurs, du Haut-Périgord, non, c'est ça. Et puis, Terrasolais, et aussi de la vallée de l'Homme, parce que, bien entendu, sur les parcours qu'on a sur la vallée de l'Homme, on a aussi beaucoup de connaissances, déjà, de communes, de signaleurs. Donc, ça nous est très utile. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, on ne fera pas évoluer les parcours. Déjà, cette année, du coup, ça les a fait changer, pour partie, quand même. Les arrivées se feront, donc, dans le sens, du coup, sur la partie finale, depuis Tonac, Ruffignac, Tenon, voilà, enfin, je parle pour le dimanche. Et puis, pour le samedi, donc, il y a cette rando qu'on va faire le samedi. On a abandonné, effectivement, le Gravel, et puis, comme l'a souligné Gérard, faire un parcours au Gravel, ici, c'est quand même compliqué. Il faut beaucoup de chemin blanc, on n'est pas dans le Ribéraqua. Voilà. Donc, je ne sais pas que les simples randos, ça peut être déjà un bon point de départ. On verra après comment on peut développer ce samedi. Mais, en tout cas, on va essayer d'attirer un maximum de monde, de cyclotouristes, pour réussir un beau samedi, pour irriguer le territoire du Haut-Périor-Noir, c'est l'idée, avec une participation, donc, on sait, des communes qui vont s'investir pour réussir de faire des choses sympas. à nous d'amener des gens sur le vélo. Le reste se fera. Voilà. Alors, effectivement, ça a été très bien présenté par Gérard. Il faut qu'on développe le village actuel, les stands, les animations. La soirée du samedi soir, c'est quelque chose d'important, c'est qui lit. Et ça permet surtout d'avoir rajouté cette journée du samedi. Ça nous permet d'être fin prêt le dimanche matin, parce que, mine de rien, quand on ne faisait qu'une journée, enfin, comme les cyclos classiques, on arrive très tôt le matin, mais il y a des fois des choses qui ne sont pas bien calées. Et là, on s'est rendu compte que le fait de rajouter le samedi, même si le samedi, il y a des choses qui flottaient un peu, le dimanche, tout était carré. Donc ça, c'est quand même bien. Alors, deux mots sur les autres organisations. Historiquement, vous savez qu'avant le Covid, on faisait le tour de la Dordogne en randonnée trois jours, on avait fait le tour du Grand Périgueux, on avait fait des choses autres. Enfin, dans les autres territoires. C'est tout tombé un petit peu à l'eau. Néanmoins, on a l'idée de relancer le projet tour de la Dordogne sous une autre formule qui s'appellerait la Périgordine Ultra Rando. Donc l'idée, elle est simple. Là, les gens, ils partent en sous l'eau, et puis ils font le tour de la Dordogne sans escale, quoi, si vous voulez, dans une seule crête. Donc ça se fait entre 20 et 30 heures, à peu près. Donc ça veut dire rouler jour et nuit. Mais c'est très à la mode, ça marche. Alors, c'est un peu un marché de niche aussi. Bon, on a lancé l'idée. C'est affiché là-bas, bon, en petit. Il se trouve qu'on avait... On n'a pas fait par hasard, c'est qu'on avait un territoire indé commune, Sainte-Nathalie, qu'on va l'a citer, qui était demandeur de ce produit depuis déjà deux ans. On les a rencontrés, puis ça tend à traîner un petit peu au niveau des décisions. Donc après, je ne sais pas, si d'autres territoires, si d'autres communes situent en limite de territoire, je sais qu'il y a un maire à Joël de Villers qui est là ce soir, si ça l'intéresse, on peut toujours en discuter, pour faire le départ et l'arrivée de... Il y a une telle rando qui aurait lieu, on va dire, plutôt au mois d'avril, voilà. Sinon, vous le savez, en termes d'événements sur notre région, n'oubliez pas quand même que Montignac n'est pas loin, il y a le Tour de France Femmes qui va arriver le 25 juillet, ce sera la troisième étape, de Colonge-la-Rouge, donc à Montignac-Lasco, et qui arrivera d'ailleurs ici même, il passera devant, voilà, à 75 km heure de la descente, à peu près, et qui va donc faire l'arrivée, et donc on sera sollicité le jour même pour les signaleurs, et puis vous le saurez tous, donc on assurera effectivement, je veux dire, on essaiera d'aider, bien sûr, dans ce cadre-là, on participera, et après, si on est sollicité, parce que j'ai eu quelques échos, on essaiera effectivement de proposer quelque chose, vous avez vu effectivement, il y avait un reportage l'autre jour, de FR3, et j'ai été sollicité, pour dire deux mots là-dessus, chose que j'ai faite avec grand plaisir, pour dire que c'était une très belle chose d'avoir le Tour féminin, en rappelant que nous, à la Périgordine, depuis le départ, on a toujours fait les mêmes catégories pour les femmes que pour les hommes, on est précurseur en la matière, et on a continué sur cette idée, et même quand on dit qu'on a que 10% de femmes, ça paraît peu en cycle sportif, je peux vous dire que par rapport à la moyenne nationale, c'est fort, donc on n'a pas à rougir, et il faut qu'on développe, on continue à développer ce produit, et en matière de rando, je pense que le samedi, on doit nettement améliorer ce score, en termes de participation féminine, et que je rappelle aussi que nos, parce que nos invités de l'heure ont toujours été des femmes, puisqu'on a eu Jali Langot, on a eu Annie Robière, on a eu Cécile Audin, et cette année on va en discuter, avec Annie Robière, parce qu'elle est très sympa, et puis quand même elle est corésienne, elle va vite à côté, donc on verra comment on va faire, mais on va rester toujours sur cette idée, cette philosophie, d'avoir comme tête de pont à la Périgordine, comme image, une approche avec une féminine, qui représente, qui est l'invité d'honneur, parce que c'est un cachet qu'on s'est donné, et qu'on va conserver. Donc voilà un petit peu pour les projets. Et puis pour finir un petit peu mon intervention, parce qu'il faut quand même m'expliquer les choses un petit peu, pourquoi sommes-nous ici ? Alors, bon voilà, c'est pas par hasard, c'est que, pour dire les choses, les choses elles sont très claires, en fin d'été, et quand je dis en fin d'été, c'était le 31 août pour être précis, je reçois donc un avis du directeur des services de Montignac, qui nous dit, par ce message, je t'informe que la Périgordine, on ne va pas pouvoir la faire en Montignac la prochaine, ou alors, il faut que vous décaliez votre date, au mois d'avril ou mai, alors décaler la date, pour nous c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'on a fait notre place, et vous savez, il y a un enchaînement des cyclos, au niveau, soit canadien national, voire, nous on a pu s'en aller prévu au CI, c'est-à-dire, on a une épreuve internationale. Donc, pour avoir sa place, c'est compliqué, donc une fois qu'on a une place qui va bien, mi-juin, je peux vous dire que ça va bien, on est bien positionné, bon voilà, laisser la place, c'était quand même pas l'idée, donc, la seule idée, c'était de trouver un autre point de chute. Je ne vous cache pas la panique que ça représente, parce que, vous savez que les épreuves, tout est parti dans les tuyaux, c'est, enfin, il y a déjà les préinscriptions qui ont lieu, donc au printemps, donc la préinscription a été faite avec Montignac, mais bon, on a pu changer la commune d'accueil, bien sûr, mais néanmoins, fin octobre, tout est bouclé, quoi. Quand je dis fin octobre, c'est même fin septembre, pratiquement, c'est, on va dire, avec mi-octobre, maxi, on s'est bien sûr réunis, tout de, dès le lendemain, on a étudié les solutions possibles, et ce n'était pas très facile. Partir carrément, bon, ce n'était pas imaginable, enfin, ça voulait dire annulation de l'épreuve 2023, parce qu'il faut quand même garder des bases, faire une partie des parcours, les signaleurs, enfin, tout ça, il y a quelque chose, une logistique qui est très lourde, qui est, on ne va pas développer, mais qui est très lourde, carrière. Et donc, dans les premières idées de contact, effectivement, on a contacté M. Bousquet, en premier, voilà, et il se trouve qu'il a été excessivement réactif, et qu'on s'est vu, je crois, dans, en moins d'une semaine, quoi, je veux dire, il y aurait eu d'autres pistes possibles, parce qu'après, bon, je sais que ça chemine, et que d'autres auraient peut-être été pas dit là. Le fait est que, on est sous contact, donc on s'est rencontré avec M. Bousquet, Mme Bourat, on a passé un bon moment ensemble, on a expliqué, voilà, ce qu'on était, pourquoi on était là, voilà, et puis du coup, j'ai envie de dire, on a senti de suite un courant, un fait très clair, quoi, très positif, et j'ai envie de dire, ça a matché très vite. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a avancé sur le projet, et puis, franchement, ça a avancé très bien, voilà, on a senti que, vraiment, il y avait une volonté commune d'avancer, quoi, et on a, on a réussi, et je vais vous dire, on était donc, autant qu'un mois, c'est cool d'avancer les choses, je reçois, la page était écrite, j'ai envie de dire, mais l'ancre n'était pas tout à fait sèche, que je reçois l'appel de Laurent Mathieu, le maire de Montignac, pour me dire, bah, finalement, vu qu'on a un autre événement, on va, l'équipe technique, on va, on va trouver d'autres membres, tout ça, on peut, on va peut faire la périgordine, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, il se trouve qu'on se réunit le lendemain pour contractualiser, avec, on se réunit le lendemain, on avait rendez-vous avec tout le staff de la communauté de communes, de la mairie, et donc, nous, on s'est préparé, donc, à voir que tout fonctionne bien, tout ce qu'on s'était dit, etc. Et le soir, quand on s'est réunis, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a été unanime pour dire que, donc on était bien reçus, que tout se passait bien, et que, dans la mesure où notre cahier des charges était respecté, il n'y avait pas lieu, parce que, parce qu'on ne respectait pas, nous aussi, le chemin qui était tracé, et pour garder une image, je dirais que, ce qui est ressorti de cette réunion, c'est qu'une page bien écrite ne se déchire pas. Donc, on s'est rendus le lendemain à cette réunion, où, effectivement, tout a été confirmé sur les engagements récits pour faire de, voilà, surtout ce que notre cahier des charges a été rempli. À partir de là, Mme Borat, souvent, elle se tourne vers moi, elle se dit, bon, alors, on y va, et puis, j'ai dit, on y va. Donc, voilà comment les choses se sont passées, voilà pourquoi nous sommes ici. Cette nouvelle page qui s'ouvre pour la Périgordine, ici, il faut que ce soit une belle page. une belle page pour le Lardin-Salazar, une belle page pour le Haut-Périgord-Noir, le Terrasonné, une belle page toujours pour la Dordogne, et je rappelle que la Périgordine, c'est un vrai vecteur de promotion pour la Dordogne. Voilà, c'est important sur nos territoires. On restera, soucis, sur les parcours sur la vallée d'or. Voilà ce que je peux dire, et j'ai l'oubli, avec l'invite de dire, vive la Périgordine. Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous le présentons du bureau, Mesdames et Messieurs, donc, écoutez, moi je suis ravie de vous accueillir et puis d'être là ce soir. Donc, comme vient de l'expliquer votre président, c'était pas prévu au démarrage. Donc, voilà, donc nous avons répondu favorablement avec Monsieur le Président de la communauté de commune parce que pour nous, je crois que c'est important, c'est quelque chose qui va valoriser notre territoire, l'ensemble donc du territoire, y compris, on va continuer à aller, comme vous l'avez dit, sur la vallée de l'or. Donc, moi j'ai aucun antagonisme, j'ai rien contre Montignac ni contre la vallée de l'or. Bien au contraire, on a pour habitude, je suis aussi élue départementale, donc on a pour habitude de rassembler, d'essayer de travailler avec tout le monde. Donc là, j'ai bien compris que quand Monsieur Favard était venu nous trouver, bon, il y avait un petit peu panique avant et qu'effectivement, il fallait trouver des solutions rapidement. Donc, nous au Lardin, la nouvelle municipalité, notre objectif, c'est effectivement de donner une autre image du Lardin. Aujourd'hui, la seule image qu'on pouvait avoir du Lardin le plus souvent dans les journaux, c'était les problèmes des papeteries communes. voilà. Alors, moi, mon équipe et moi, nous en avons un petit peu marre et nous disons que le Lardin est capable de faire autre chose et est capable de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous avons mis en place un festival qui a lieu maintenant tous les étés pendant une semaine au mois d'août et nous essayons effectivement de réunir un petit peu toutes les associations, de créer un climat de convivialité, de partage et on essaye effectivement d'avoir des nouvelles manifestations. Voilà. Donc, c'est avec plaisir que moi, j'ai répondu favorablement d'autant plus que pourquoi le Lardin parce que je pense que c'était effectivement un lieu qui permet à la fois d'avoir une partie du parcours sur Vallée de l'Orme et une partie du parcours sur le Haut-Périgord-Noir puisqu'on est quelque part un petit peu une centrale si je puis dire. Voilà. Donc, ça nous a semblé être effectivement le lieu pour mettre le village donc village donc d'arrivée et village de départ. Donc, sachez qu'on fera tout ce qui est dans notre possible pour vous aider comme on l'a fait. On essaie en général on sait être aussi assez réactifs. donc on remercie le vélo club que j'ai tout de suite appelé le vélo club lardinois qui a tout de suite répondu favorablement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une véritable envie de vous accueillir. Il y a une envie de faire bien une envie de faire autre chose peut-être voilà avec donc le samedi comme vous avez dit donc différentes boucles donc vous les avez qui va irriguer donc l'ensemble donc du territoire mais pas que pas que le Lardin. Donc, voilà. Moi, je pense que pour notre communauté de commune pour notre département c'est quelque chose qui à mon avis et c'est sûr même vous l'avez montré vous l'avez expliqué dans tout ce que vous venez de dire 773 participants donc c'est énorme voilà. je ne vous cache pas que moi je ne suis pas une adepte du vélo mais je préfère le rugby donc j'ai regardé les filles ce matin voilà mais à part qui ont été formidables voilà mais en tout cas voilà sachez que donc même si je ne pratique pas je serai très très attentive et je vous fais tout ce qui est dans mon possible avec mon équipe municipale pour vous accueillir comme il se doit et j'espère que voilà on pérennisera donc cette action et que tout se passera très bien voilà soyez en tout cas les bienvenus et merci d'avoir répondu aussi à notre demande voilà merci à vous montrer madame la vice-présidente du département mesdames et messieurs les membres du bureau donc moi-même je me joins à ce que vient de dire Francine Bourras c'est avec plaisir qu'on vous accueille dans cette communauté de communes qui a un nom un peu long qui a rassonné au Périgord noir qui est assez grande qui va depuis la feuillade à la limite de la Corrèze jusqu'à Fosse-Magne d'un côté et en plus comme on est conseillé départementaux on va jusqu'à rentrer le Périgle donc avec nos deux casquettes on couvre un territoire assez grand et qu'on essaye de faire vivre alors d'abord ça a été dit par le président ça a été dit par Francine Bourras moi je voudrais bien redire aussi qu'il n'y a pas d'OPA ni de la communauté de communes ni du Lardin sur une manifestation qui avait lieu à Montigny d'ailleurs on travaille avec Valet-de-Nord dans différents domaines l'art d'intérations qu'on d'a font partie du grand site on a aussi une politique note touristique où nos deux communautés de communes ont eu un agent de développement touristique ensemble bien sûr dans le pays on travaille ensemble ici les communautés de communes il y a plein d'opérations que l'on fait ensemble et à vous dire vraiment qu'il a fallu s'adapter et qu'il n'y avait pas du tout cette volonté de dire on récupère la Périgordine que quand M. Favard m'a appelé et qu'il m'a parlé de la Périgordine j'avais même pas compris et comme on est très branché économie sur ce territoire et que c'est notre première objective d'installer des entreprises j'ai demandé à ma vice-présidente à l'économie de m'accompagner pour recevoir M. Favard parce que je pensais qu'il voulait me développer la coopérative agricole sur mon territoire et c'est là que Périgordine et Périgordine c'était pas la même chose et donc c'est une anecdote voilà un petit peu comment ça s'est passé donc vous avez expliqué que du fait de la filibrée du fait à différents problèmes vous cherchez un endroit et nous ça nous convenait totalement et je vous ai dit sans opposition avec Valet de l'Homme puisque les circuits vont aller sur deux territoires et qu'on a besoin de travailler tous ensemble donc c'est avec plaisir qu'on a dit ben banco on va essayer de voir et comme Francine était là et qu'en plus c'était le centre elle a tout de suite dit mais le Lardin ça serait pas mal donc on va réfléchir on va réussir au Lardin et moi j'ai rajouté puisqu'on a 37 communes et qu'il faut trouver un équilibre entre tout le monde j'ai dit qu'il ne fallait pas oublier Terrason qui est quand même la ville centre et vous avez dit qu'on passerait par Terrason et j'ai dit il ne faut pas oublier les autres communes et vous m'avez expliqué que le samedi il y avait des circuits qui auraient lieu sur l'ensemble du territoire donc pour toutes ces raisons on a été tout à fait en train à dire ok et on va essayer de monter ensemble cette belle manifestation qui est réunie près de 800 personnes le dimanche et on va essayer d'en faire un long week-end alors d'autant plus tout en voulant travailler avec tout le monde vous avez dit qu'il y a différentes manifestations sur la Dordoy sur notre territoire on aimerait bien jouer un peu la carte vélo on a eu déjà deux fois l'arrivée du tour du limousin à Grèce on se croirait dans l'école alpine et c'est toujours un très beau spectacle et en plus à Grèce il y a le pignot extraordinaire ce qui veut dire que même s'il y a des virages on arrive à descendre très vite et les repas du soir à Grèce c'était avec Francis Colbach qu'à l'époque on a eu des souvenirs émus lui il avait une carte pour le ramener moi la voiture ça a été très juste donc cette année on va essayer aussi de pousser on est allé donc à Liberac voir l'arrivée du tour du limousin on a vu les dirigeants on était assez amis avec le président pour replaider le tour du limousin chez nous je sais que Terrasson est aussi candidat mais il peut venir une fois à Terrasson et une fois à Grèce d'autre part on est en retard sur Pays de l'Homme par rapport aux itinérances douces et les voies vertes donc la voie verte du Pays de l'Homme avance après il y a un peu d'avance sur nous mais on souhaite bien s'y rapprocher et faire des voies vertes des vélo-route sur notre territoire on a demandé à l'agence technique départementale d'y réfléchir donc ça peut être aussi un élément les tours du limousin maintenant quand il y a eu le tour de France c'est la journée où j'ai vu le plus de monde en 40 ans de mer c'est là où il y a eu le plus de monde il y en avait partout le jour du tour de France donc c'est des sports de toujours populaire c'est un sport qui demande beaucoup et où il y a toujours beaucoup d'amateurs de passionnés et d'autre part avec la tendance aujourd'hui et que le département développe des sports de pleine nature le vélo a pris de l'importance au niveau loisir au niveau qualité de vie mais pas simplement on a aussi à la fois dans le social et dans l'économie avec ADER une association corézienne ADER on est en train de restaurer les réhabilités ou réparer les vélos issus des déchetteries et on a toute une politique sociale à partir du vélo qu'on essaye de mettre en route pour les gens qui ont du mal à se déplacer et aller au travail il faut retrouver du boulot mais aussi il faut qu'ils se déplacent et cette association ADER mobilité travaille sur notre territoire et on est en train d'ouvrir une page vélo à ce niveau là voilà donc si on pouvait avoir sur le territoire à la fois du social à partir du vélo de l'économie du tourisme à partir du vélo et des manifestations sportives on se fait enchanter et on va dire un peu à Grèce à Terre à Sang et à tous les autres que s'ils veulent le tour des limousailles il faut qu'on ait une image forte du vélo et on va leur demander de participer au mois de juin aux animations alors les communes pour l'instant on ne leur a pas demandé de venir ce soir mais on va se charger dans le cadre de la Comcom de les mobiliser pour un week-end animation autour du vélo donc pour toutes ces raisons on a répondu très favorablement et c'est un challenge mais alors ce qui nous a aussi rassuré c'est pour les membres du bureau qu'on a reçu c'est votre côté professionnel je n'ai pas l'habitude de passer beaucoup de pomade mais votre organisation et on voit bien d'ailleurs le nombre que vous êtes ce soir que tout est assez cadré voilà donc c'est un point important parce que le faire c'est bien et puis Francine il y a même on en parlait tout à l'heure qui avait lancé dans son temps la journée des sports pour handisport donc pas pour ce coup là mais à l'avenir si on peut mettre une connotation aussi handisport ça peut être intéressant donc à partir du vélo il y a plein de choses qu'on peut faire et donc j'espère qu'on réussira parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation donc tout le monde voilà merci